Musique Son visage ne vous est peut-être pas familier. Et pourtant, depuis avril 2012, date de sa nomination en tant que directeur général de la mission du centenaire de la première guerre mondiale, c'est dans l'ombre que Joseph Zimet a orchestré d'une main de maître l'ensemble des commémorations nationales de la guerre 14-18. Historien de formation, Joseph Zimet entre à Sciences Po en 1998. Spécialisé et très impliqué dans le domaine des organisations non gouvernementales et des fondations philanthropiques, il occupera par la suite diverses fonctions importantes au sein de l'État. Chargé de mission à la direction de l'Agence française de développement, conseiller pour la politique de mémoire au cabinet du secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants, et directeur adjoint de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la Défense, en charge de la politique de mémoire et du patrimoine. En 2012, après avoir rédigé un rapport de préfiguration intitulé « Commémorer la grande guerre, proposition pour un centenaire international » remis au président de la République, il est nommé directeur général de la mission centenaire. « Nous avons labellisé plus de 6000 projets depuis le début de la commémoration, et cette année 1300, ça montre l'ancrage social. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une commémoration comme les autres, c'est une commémoration qui a un ressort puissant dans la société française, car au fond, le souvenir de la grande guerre, il se loge dans les familles, dans le souvenir familial. » Localement, la mission centenaire s'est notamment déclinée par le cycle mémorial consacré au dernier poilu mort au combat, Augustin Trébuchon, qui a été ponctué de nombreux rendez-vous en divers lieux du territoire. Citons par exemple la mise en scène de la Villa Renaudin, l'hôpital Bélaire, la rénovation du monument aux morts de la place de l'hôtel de ville, l'exposition « Finir la guerre » 1918-1933 au musée de l'Ardenne, le concert « Hans au Kunst » à la basilique de Mézières, ou encore la grande commémoration de l'armistice à Vrignemeuse. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada